Bonjour à tous pour cette cinquième conférence sur le bien commun et le service de la cité. Et je reprends une troisième volée sur ce que j'ai appelé l'ordre impossible ou les forces réconces, aujourd'hui consacré à ce que j'ai nommé la valse hésitation de l'Église face à la modernité, de l'intransigeance à l'acceptation. Lors de la dernière conférence, nous avons vu que la pensée dite contre-révolutionnaire, c'est-à-dire les penseurs pour l'essentiel catholiques qui ont récusé la théorie moderne du contrat social et auxquelles certains de nos jours peuvent être tentés de faire retour, comme étant les seuls à s'être dressés contre la logique de l'anthropologie moderne, cette pensée est en fait impuissante, selon moi, à assumer vraiment cette position. Elle est impuissante à le faire car elle dépend encore de cette pensée moderne qu'elle s'efforce de combattre. Les deux signes que j'en donnais la semaine, enfin la fois dernière, pardon, le mois dernier, les deux signes les plus manifestes, c'est l'impuissance de la raison à dépasser la pure critique destructrice, ça c'est l'un des grands thèmes de Joseph de Mestre. Et le deuxième point, c'est la doctrine conséquente, qui suit à titre de conséquence, du traditionnalisme qu'on trouve chez de Bonnard, chez Lamenay et bien d'autres membres du clergé ou laïcs au XIXe siècle. Traditionnalisme qui conduit à interpréter la raison comme entièrement dépendante de la tradition sociale, laquelle on vient à fonctionner comme une sorte de révélation naturelle. Alors la première thèse fait comprendre que la raison des contre-révolutionnaires est encore la raison cartésienne, telle qu'elle fut déclinée au XVIIIe siècle, et de fait le rationalisme cartésien est une source d'influence importante, au moins pendant les deux premiers tiers du XIXe siècle, dans des courants un petit peu divers, mais qui se rattachent au rationalisme cartésien, dans la pensée vraiment catholique, j'entends. Ça, on me surprenne, parler des courants en dehors des courants chrétiens. La seconde thèse inscrit le traditionnalisme dans la logique de l'historicisme idéaliste qui provient dans l'Allemagne, malgré son opposition au spiritualisme de Victor Cousin. Victor Cousin, c'est celui qui a introduit la pensée de Hegel en France. C'est celui qui va être le maître de l'université, au moins à partir de la monarchie de juillet, et qui va vraiment donner un peu la philosophie officielle du régime, et ça suivra après la suite de l'histoire politique de France au XIXe siècle. Donc là, il y a bien entendu une opposition qui est forte, encore qu'il y ait eu des tentatives aussi de conciliation, parfois contre des pensées plus radicales. Mais cette pensée, il y a vraiment, se rattache à l'idéalisme hegelien. Le traditionnalisme qui s'y oppose, en fait, n'en est pas si éloigné, puisqu'il fait dépendre la vérité de l'histoire, de la tradition, de la transmission historique, avec le risque que, par conséquent, elle soit variable, comme cette histoire. D'où le fait que l'évolution de l'amené, qui passe, après sa condamnation en 1831, d'une logique d'intransigeance à une logique complètement libérale, à la fois est une rupture, et à la fois n'est pas sans une certaine logique par rapport à ses prémices. Alors, distincte de ces courants contre-révolutionnaires et traditionnalistes, même si elle en est proche et si elle n'est pas sans être un petit peu colorée par eux, se trouve la pensée magistérielle de l'Église, principalement la pensée pontificale, au XIXe siècle, et en fait, on va le voir, dès la fin du XVIIIe siècle, elle s'inscrit dans cette logique. Et c'est elle que j'entends évoquer aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'elle est l'autre volet majeur, on peut dire assez massif, de l'opposition à la pensée moderne, et on ne peut pas avoir un point de vue, une vision un petit peu complète des choses, sans bien entendu l'invoquer. Alors, rassurez-moi, la pensée pontificale de l'époque, celle qu'on a souvent taxée d'intransigentisme, donc la pensée intransigeante, elle est assurément dans une position qui est radicalement opposée au libéralisme, aussi radicalement que le traditionnaliste, sans même, bien entendu, évoquer les courants de gauche, communisme, socialisme, voire nihilisme, au sens politique du terme, au sens un petit peu étroit, des courants politiques de gauche vraiment radicaux, autant de courants que Léon XIII n'hésitait pas à qualifier, et je cite, « de monstres effroyables qui sont la honte de la société et qui menacent d'être sa mort ». Au moins, les choses sont claires. C'est dans une encyclique, sur laquelle je vais être appelé à revenir plus en détail tout à l'heure, qui est « Duturnum Illude », publié en 1880. Je vais le retirer un peu plus tard. Cette opposition au courant dit de gauche est radicale. L'opposition au libéralisme n'est pas moins nette. Elle est, bien sûr, symbolisée, synthétisée, on peut dire, au XIXe siècle, dans le fameux syllabus de Pie IX, et la condamnation de toutes les erreurs modernes contenues dans ce texte. Pourtant, cette opposition reste marquée d'une certaine ambiguïté, je pense, non pas du tout quant à l'intention, elle est parfaitement nette, claire, elle ne laisse prise à aucun doute, mais quant à l'analyse qu'elle présente de la pensée moderne. Or, ceci n'est pas sans conséquence, et ne l'a pas été historiquement, sur les diverses stratégies tentées par l'Église pour faire face à l'état moderne. Le problème inhérent à cette analyse peut être énoncée sous forme d'une thèse simple. Selon la pensée ecclésiale intransigeante, le libéralisme est une erreur mortelle, mais qui reste malgré tout accidentelle, et n'affecte pas de manière essentielle les régimes politiques modernes, qui continuent par conséquent à dessiner ce que j'appellerais une véritable cité, au sens grec du terme, c'est-à-dire une véritable communauté politique. Or, c'est là ce qui est sujet, je crois, à questionnement et sujet à examen critique. Cette thèse entraîne deux conséquences. La première, c'est que le problème de la modernité comporte une dimension intellectuelle, mais reste, selon cette pensée pontificale, principalement, essentiellement, d'ordre moral et volontaire. Et la deuxième conséquence, c'est qu'on peut appliquer aux politiques modernes la doctrine classique de la pluralité légitime des régimes et de l'obéissance dû au pouvoir, conditionnel, conditionné à la question de la justice, mais qui reste de principe. Donc, on reste dans une analyse de type classique, qu'on va appliquer au régime issu de la pensée moderne et mise en place, notamment, par la Révolution française. Et c'est précisément ce qui est l'objet de ma conférence d'aujourd'hui et qui est, je crois, qui mérite d'être examinée d'assez plus. Alors, je vais, pour ce faire, remonter à la Révolution elle-même, dans un premier temps, parce que les prémices de cette position doctrinale, de la papauté au XIXe siècle, ces prémices, elles sont posées dès 1791 par Piscis, par le pape Piscis, lorsqu'il va réagir à la constitution civile du clé. Donc, c'est le premier point. En quelque sorte, il y a des prémices de ce raisonnement, mais ces prémices, on va voir qu'elles contiennent en fait l'essentiel de quasiment tout le raisonnement en question. La réaction par conséquent de Piscis à la Révolution française. Alors, la Révolution française, pourquoi ? Parce que, bien entendu, elle est l'un des points d'orgue de l'incarnation des principes de la pensée politique moderne dans les faits. Et par conséquent, il est assez naturel que l'opposition de l'Église ait commencé à se cristalliser sérieusement à ce moment-là. Alors, rappelons que Piscis est pape de 1775 à 1799. En tant que pape, il subit l'annexion d'Avignon et du Comtat venessain par les révolutionnaires en 1791. Il subit ensuite la campagne d'Italie en 1796. Il est déchu comme souverain temporel à cette occasion-là, voit la proclamation de la République romaine, doit s'exiler de Rome en 1798 et va être transféré assez rapidement puisqu'il meurt en l'année suivante, mais de ville en ville pour finir à Valence, ou en France, où il meurt, après avoir spécifié les conditions particulières du conclave qui doit élire son successeur. La crainte, c'est bien entendu que la papauté soit abolie, abolie, on va dire, officiellement, parce que, bien entendu, il n'est pas du pouvoir des hommes d'abolir la papauté, mais, disons, elle aurait été interdite d'existence officielle. C'était bien sûr la crainte. Donc, il fallait parer à ça, parer à des conditions assez dramatiques, en préparant les conditions de conclave dans, précisément, des conditions un peu particulières. Donc, tout ceci, Piscis, on l'a vécu et a vraiment préparé la suite, ce qui a rendu possible la continuité. Mais avant cela, ce qui m'intéresse, c'est en fait le point de départ. Il a été, avant cela même, il a été confronté à une politique anticléricale dès avant la Révolution française avec le joséphisme autrichien, fils de Marie-Thérèse, donc Joseph, qui va faire une politique vraiment très anticléricale, bien que souverain catholique. Donc, c'est quelqu'un, à la Piscis, qui est confronté à ce problème-là depuis qu'il est pape. La question n'est pas radicalement nouvelle pour lui lorsque éclate la Révolution française. Alors, comment y a-t-il réagi ? La première chose qu'on a remarqué, et qu'ont toujours fait remarquer les historiens, c'est qu'il attend pour réagir de façon officielle et vigoureuse à la Révolution, il attend 1791 et précisément la Constitution civile du clergé. Alors, il réagit dans ce qu'on appelle un bref, c'est un petit peu dans le texte pontifical, le bref Quo D'Ali Quantu du 10 mars 1791. Alors, pourquoi réagit-il à ce moment-là ? Parce que l'Église est directement, il est concerné par la Constitution civile du clergé. Elle est directement concernée en ce sens qu'il demandait bien sûr un serment d'obéissance de la part des prêtres à la Révolution et le régime ecclésien, le droit spécifique, le droit canon qui régit l'Église est aboli, pour aller dans l'essentiel, et l'Église doit se soumettre à un droit qui est décrété par les révolutionnaires, aucune conséquence sur laquelle je ne vais pas m'apesantir, ce n'est pas en soi notre sujet, mais bien entendu, ça affecte directement l'Église et le pape ne peut pas ne pas réagir et donc il le fait. Alors, ce faisant, il va poser en effet tous les éléments de la ligne d'interprétation qui va être celle de ses successeurs au XIXe siècle et en fait jusqu'au Concile Vatican II. Pour le dire de manière un peu rapide, il y aurait forcément des évolutions, mais enfin, ce sont des évolutions qui sont plutôt de détail que de faux. Pour bien apprendre ceci, il convient de citer un passage. Je vais lire un passage un peu long, développé, du texte pontifical et ensuite de le commenter, de souligner les points essentiels et de montrer la logique qui les sous-tend. Alors, parmi, le texte s'appelle un bref, mais il est quand même très long. Je n'ai en cite deux paragraphes qui sont les suivants. Malgré des principes si généralement reconnus dans l'Église, l'Assemblée nationale s'est attribuée la puissance spirituelle lorsqu'elle a fait tant de nouveaux règlements contraires au dogme et à la discipline, lorsqu'elle a voulu obliger les évêques et tous les ecclésiastiques à s'engager par serment à l'exécution de ces décrits. Mais cette conduite n'étonnera pas ceux qui observeront que l'effet nécessaire de la constitution décrétée par l'Assemblée est d'anéantir la religion catholique et avec elle l'obéissance due au roi. C'est dans cette vue qu'on établit comme un droit de l'homme en société cette liberté absolue qui non seulement assure le droit de n'être point inquiété sur ses opinions religieuses, mais qui accorde encore cette licence de penser, de dire, d'écrire et même de faire imprimer impunément en matière de religion tout ce que peut suggérer l'imagination la plus déréglée. Droit monstrueux qui paraît cependant à l'Assemblée résultant de l'égalité et de la liberté naturelle à tous les hommes. Qui paraît cependant à l'Assemblée résultée de l'égalité et de la liberté naturelle à tous les hommes. Mais que pouvait-il y avoir de plus insensé que d'établir parmi les hommes cette égalité et cette liberté effrénée qui étouffe complètement la raison, le don le plus précieux que la nature est fait à l'homme et le seul qui le distingue des animaux. Dieu, après avoir créé l'homme, après l'avoir établi dans un lieu de délice, ne le menaça-t-il pas de la mort s'il mangeait du fruit de l'arbre de la science du bien et du mal ? Et par cette première défense, ne mit-il pas des bornes à sa liberté ? Lorsque dans la suite sa désobéissance l'eut rendu coupable, ne lui imposa-t-il pas de nouvelles obligations par l'organe de Moïse ? Et quoi qu'il eût laissé à son libre arbitre le pouvoir de se déterminer pour le bien ou pour le mal, ne l'environna-t-il pas de préceptes et de commandements qui pouvaient le sauver s'il voulait les accomplir ? Mais pour faire évanouir aux yeux de la saine raison ce fantôme d'une liberté indéfinie, ne suffit-il pas de dire que ce système fut celui des vaudois et des bégards condamnés par Clément V avec l'approbation du concile œcuménique de Vienne ? Que dans la suite les vicréphites et enfin luthères se servirent du même appât d'une liberté effrénée pour accréditer leurs erreurs disant « Nous sommes affranchis de toute espèce de joue ». Nous devons cependant avertir qu'en parlant ici de l'obéissance due aux puissances légitimes, notre intention n'est pas d'attaquer les nouvelles lois civiles auxquelles le roi a pu donner son consentement comme un ayant de rapports qu'au gouvernement temporel dont il est chargé. Nous n'avons point pour but en rappelant ces maximes de provoquer le rétablissement du régime ancien de la France. Le supposé serait renouveler une calomnie qu'on a affectée jusqu'ici de répandre que pour rendre la religion odieuse. Nous ne cherchons vous et moi, nous ne travaillons qu'à préserver de toute atteinte les droits sacrés de l'Église et du siège apostolique. Deux paragraphes qui sont détachés l'un de l'autre et ça ne se suit pas tout à fait, qui donnent donc les principaux principes, les principaux éléments qui guident la position quantificale. Alors, quels sont ces principaux éléments ? Si on fait une brève analyse de l'extrait, on peut en souligner les points suivants. Le premier, c'est que dans l'occasion de l'auto-attribution par l'Assemblée nationale de la puissance spirituelle est justement l'occasion de réagir. C'est donc l'empiétement sur les prérogatives de l'Église avec le but d'anéantir celle-ci. Il n'est donc pas conséquent, pas question d'une accusation contre le régime de la monarchie parlementaire. Rappelons qu'on est encore en monarchie, bien sûr, à ce moment-là. Le 1816 n'a bien sûr pas encore été renversé. Simplement, ces prérogatives ont été reniées de façon drastique. La fin du texte que j'ai cité y revient. Il ne s'agit pas de remettre en question les nouvelles lois civiles. Donc, uniquement ce qui concerne le domaine religieux. Deuxième point, l'opposition radicale à l'Église entraîne aussitôt la mise en question de l'obéissance due au roi. Plus bas, il est dit l'obéissance due aux puissances légitimes. Et c'est même son anéantissement, dit Piscis. Alors, ce point, le lien entre religion et obéissance au pouvoir civil, c'est un leitmotiv de la pensée pontificale du XIXe siècle. La thèse, c'est qu'en nous opposant à l'Église, les pouvoirs politiques modernes sapent leur autorité, sapent l'assise sur laquelle ils comptent, sur laquelle ils peuvent reposer. Et de ce point de vue, ils se trompent dramatiquement, même vis-à-vis d'eux-mêmes, puisqu'ils se desservent en critiquant et en rejetant l'Église. Troisième point qu'on peut souligner, la cause de tout ceci, c'est l'égalité, mais surtout la liberté, alors qu'il est décliné à travers ce que j'ai lu successivement comme liberté absolue, licence, liberté effrénée, enfin liberté indéfinie. On l'applique donc, au moins dans les deux termes intermédiaires, licence et liberté effrénée, on l'applique les qualificatifs classiques stigmatisant moralement la perversion vicieuse de la liberté. Bon, la licence, c'est une liberté qui s'affranchit de toute limite, de toute obéissance due aux autorités. C'est une liberté pervertie. Bon, les deux autres termes, liberté absolue, liberté indéfinie, ça peut être interprété de manière pas forcément morale, mais manifestement, c'est quand même l'interprétation morale qu'à en tête Piscis. Alors, ce faisant, ce que ne semble pas avoir le pape, c'est que la liberté moderne, qui est de fait au cœur de la conception anthropologique moderne, à tel point qu'on peut dire qu'elle définit cette liberté, la modernité même. Bon, il faudrait expliquer le point sans doute, mais vraiment, là, c'est une pensée qui a la liberté comme vraiment cœur vraiment central. Mais cette liberté, elle n'est pas d'abord d'ordre moral. Elle n'est pas d'abord de l'ordre d'une licence, c'est-à-dire d'un affranchissement des règles. Elle est quelque chose qui est en fait, pour le dire avec une expression, d'ordre plus métaphysique que moral. Et c'est ça que ne semble pas voir le pape. Et quand il, d'une part, il ne précisait pas davantage cette conception de la liberté, et au-delà, lorsqu'il fait allusion à l'épisode de la Genèse, au fameux péché originel, à la désobéissance première, il présente l'interdiction portant sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal comme une borne mise à la liberté. Et comme il y a eu des obéissances, il y aura Moïse qui va redonner des nouvelles bornes à cette liberté, qui va donner à nouveau un cadre. Il semble, ce faisant, s'inscrire dans la liberté, dans la perspective d'une liberté qui, en elle-même, naturellement, serait en effet indéfinie et qui conviendrait de borner, comme s'il fallait la structurer, enfin, donner une structure externe, extérieure. Autrement dit, ce qui n'apparaît pas dans le propos quantifical, qui, bien sûr, est rapide, ici, sur ce point-là, ce qui n'apparaît pas du tout, c'est la question de la finalité et de l'ordre naturel de la liberté au bien. Cette idée que, de soi, la liberté, en effet, pourrait se porter indifféremment à tout. Et ceci, naturellement, puisque ça serait déjà le cas pour Adam et Ève, c'est-à-dire, dans le contexte de la pensée théologique, une pensée, une volonté qui n'est pas encore pervertique et naturellement intacte, puisque précisément, ça va être l'acte de désobéissance qui va engendrer la perturbation en l'homme et le désordre qui va faire que l'homme sera incapable de lutter efficacement contre les passions et ainsi va tomber dans le mal. Chez Adam et Ève, cette volonté est encore intacte. Mais, elle doit déjà être bordée. Naturellement, par conséquent, elle n'est pas, semble-t-il, si on peut en faire cette lecture-là, elle n'est pas ordonnée au bien. En fait, on peut faire cette lecture-là puisque ce sont des thèses qui sont inhérentes à certains courants de la théologie catholique. J'entends bien, pas la théologie protestante ou autre. Et bien, la théologie catholique, ceci, dès le Moyen Âge. c'est-à-dire l'idée de ce qu'on appelle le volontarisme, d'une liberté, d'une volonté qui n'est pas de soi naturellement ordonnée au bien, ça, ce sont des thèses qui ont émergé dans le cadre de la théologie de la fin du XIIIe siècle et du XIVe siècle. Et ça a influencé profondément la pensée moderne, bien entendu dans les courants, comment disons, appelons-ça, hérétiques, ceux qui vont se détacher de l'Église, mais d'abord, chronologiquement et aussi chronologiquement par la suite, la pensée catholique elle-même. Manifestement, on peut supposer, faire la supposition que la pensée pontificale ne s'est pas dégagée de cette pensée, disons, pour nommer les personnes, qui dépend de façon majeure de la théologie de Don Scott, qui est vraiment le théologien qui a influencé à travers différents relais, dont notamment le jésuite Suarez, à la charnière du XVIe siècle et du XVIIe siècle, qui a vraiment influencé la théologie moderne. Ça, c'est, par le monsieur palpable, tout à fait repérable dans toutes les querelles autour de la grâce, autour du moulinisme, sur un sujet qui est directement théologique, qui n'est pas un autre sujet, mais qui est au cœur des problématiques strictement théologiques de la modernité. Bien, donc là, il y a un point qui est essentiel. Quatrièmement, par rapport à ce texte que j'ai cité, le pape pointe comme origine de ses conceptions et de ses pratiques les hérésies médiévales et puis, bien entendu, ensuite, ceux qui vont être les protestants ou ceux qui préludent à la pensée protestante, notamment Wycliffe. On sait que Luther a été beaucoup influencé par le théologien anglais Wycliffe, ce qui est vraiment le prélude de la crise protestante, sur le plan théologique. Et donc, il met en avant cette source. Là aussi, ça va être un point récurrent dans toute la pensée protestante, de considérer que la modernité, redisons ça ainsi, n'est que la reprise, l'amplification, le développement de thèses qui sont antérieures. Alors, c'est pas quelque chose qui n'est pas bien sûr et intéressant, qui n'est sans doute pas faux, mais qui en fait a sans doute le défaut de ne pas plus éclairer que ça le problème. On le rattache à des hérésies, comme si c'était uniquement une question encore purement théologique, purement, disons, religieuse, plus que théologique, ce qui ne contribue pas forcément à donner un éclairage sur ce qu'est cette liberté des modernes. Cinquième et dernier point, le retour final à la question de l'obéissance et la contestation, je le signalais avec le premier point, qu'il ne s'agit pas de remettre en cause les lois civiles, mais uniquement de préserver les droits de l'Église. Piscis s'exprime ainsi, il s'agit de préserver de toute atteinte les droits sacrés de l'Église et du siège apostolique. Ce faisant, ce qui est sous-entendu, ce qui est implicite, c'est que le régime politique moderne n'est pas contestable en lui-même, qu'il a une légitimité en lui-même, simplement, il a des politiques, notamment la politique anti-clericale, anti-chrétienne, qui est, elle, illégitime, qu'on doit dénoncer, mais le régime en lui-même ne l'est pas, puisqu'il ne s'agit pas de remettre en question ces lois civiles. Ça veut donc dire qu'elles sont, mais sûr, légitimes. Alors, à partir de là, ça, c'est différents points qu'on peut souligner de ce extrait du bref quodaliquantum et qu'est-ce que, vraiment, il s'en dégage comme ligne doctrinale. Le pape a donc avant tout le souci de l'Église comme institution. Ça ne veut pas dire qu'il ne se soucie pas des fidèles et des peuples. Mais enfin, ce n'est pas ce qui soulignait le plus. Ce qui soulignait le plus, c'est la question des droits de l'Église et de la liberté de l'Église. Il y a ensuite un défaut, je crois, clairement, d'analyse de ce qu'est la Révolution. Il semble qu'il en aille comme si l'opposition à l'Église de la part des révolutionnaires relevait d'une sorte de malentendu sur le plan intellectuel et d'une mauvaise volonté, bien entendu, comme s'il s'agissait en fait d'une affaire avant tout de volonté et de passion. En somme, ainsi que je commençais à le dire à titre de thèse générale, il s'agirait de quelque chose d'accidentel. Le pape ne semble pas avoir pris l'entière mesure de ce qui se joue en fait, du fait qu'avec la Révolution, on est sorti du régime de chrétienté. Le régime de chrétienté, c'est le régime qui distingue, selon la parole du Christ, le temporel du spirituel et qui s'efforce d'attribuer à chacun la part qui lui revient. La dimension idéologique de la Révolution est tout autre. Elle est en fait une, si on peut appeler ça ainsi, une forme de nouvelle spiritualité. Ce terme d'idéologie qu'on emploie souvent, ça veut dire quoi en fait ? L'idéologie, c'est l'effort pour faire coïncider avec le réel, plutôt, faire coïncider le réel avec l'idée, autrement dit, avec le modèle idéal que l'on s'en fait. dans la négation de tout ce qui est empirique, c'est-à-dire donné, soit par la nature, soit par la tradition. Deux sources de ce qu'on peut appeler le domaine empirique, ce qui est constatable, ce qui est donné, ce que l'homme ne contribue pas à faire, soit en tant qu'homme, en tant qu'espèce, ça c'est tout le domaine de la nature, soit en tant qu'individu ou que génération donnée, en tant qu'il reçoit un héritage, c'est tout le domaine de la tradition. Et l'idéologie, c'est précisément ce qui s'efforce de nier ça, qui prétend affirmer que c'est insignifiant en soi et que, en tant que ça existe néanmoins, c'est en fait un obstacle, un obstacle qui doit être écarté et qu'il va falloir par conséquent combattre. Par conséquent, tout ce qui est tradition, tout ce qui est même attache naturelle, seront combattus. Et bien entendu, parmi tout ceci, va se trouver sur l'Église. Et au-delà de l'action politique qui en est le bras, qui est le bras de cette idéologie, c'est donc une refonte complète du rapport du spirituel au temporel. Puisqu'il s'agit bien loin de les distinguer, au contraire, de les faire fusionner, de les ramener à une seule chose et de soumettre le temporel à, disons, ce spirituel, bien sûr, réinterprété, qui n'a plus que le nom de commun avec ce que le christianisme, la foi chrétienne, peut appeler ainsi. Mais, c'est ce qu'on peut appeler spirituel quand même, c'est ce que Hegel, précisément, appellera l'esprit. Un terme qui est assez vague chez Hegel, mais qui est néanmoins essentiel, puisque c'est celui qui est censé régir l'histoire et le mouvement de l'histoire. C'est bien une sorte de spiritualisme et c'est bien ainsi du reste que s'est intitulé la pensée, je le citais tout à l'heure, de Victor Cousin, par exemple, en France, une forme de spiritualisme. Bon, sans qu'on sache très bien ce qu'est cet esprit. Mais enfin, c'est bien quand même une sorte de spiritualité, diabétralement, vraiment, une antithèse complète par rapport au christianisme, puisque, une fois de plus, ça vise à une synthèse, à une fusion avec le temporel et une soumission complète du temporel à cet esprit. Alors, ce qui apparaîtra dans toute sa force au XXe siècle, avec un Lénine, par exemple, rappelons que Lénine est l'inventeur du totalitarisme, c'est le titre de la biographie que lui a consacré Stéphane Courtois, publié, donc, il y a un peu plus d'un an, et rappelons que ce Lénine s'inspire directement explicitement, de manière revendiquée, de la Révolution française. Lui, on peut dire qu'il a compris ce dont il retournait. Et il en a fait une interprétation, sans doute aussi personnelle, en partie, il en a fait une application, mais en ce faisant, il sera sans doute difficile de dire qu'il a trahi la Révolution française, il en a plutôt révélé toutes les potentialités, et en tout cas, un certain nombre de potentialités. Et, de tout ceci, bien sûr, il faut conclure quoi ? Eh bien, il faut conclure que l'opposition de la Révolution à l'Église, bien loin d'être accidentelle, est au contraire une opposition essentielle. Elle repose d'une sorte de nécessité qui, à défaut d'être naturelle, est au moins logique, idéale, idéologique, précisément. C'est manifestement ce que n'a pas perçu le pape Piscis. Il ne s'agit pas de l'enfer à Grief, il s'agit simplement de constater, le phénomène était nouveau à l'époque, personne ne l'a vraiment appréhendé, je crois, dans toute son ampleur. Sur le moment, il serait bien entendu assez prétentieux d'en faire à Grief à nos ancêtres, mais forcé de constater, si on reste sur une analyse, disons, d'autant intellectuel, que tel est le cas. Or, ce défaut d'analyse de la révolution et à travers un monsieur de la pensée moderne va se retrouver presque à l'identique dans la pensée des souverains pontifs qui suivront. Et elle explique, je crois, que cette forme de pensée contre un révolutionnaire ait elle-même été impuissante à dominer, sinon les événements, parce que là, il s'agit de... ça met en jeu les forces matérielles, il y a beaucoup de facteurs que, bien entendu, l'Église serait bien en peine de contrer sur un plan, disons, directement politique ou matériel, mais même sur le plan intellectuel, on n'a pas réussi vraiment à dominer, je crois, cette pensée-là, à en prendre toute la mesure et à faire comprendre ce que c'était. pour justifier mon jugement, je vais prendre un deuxième exemple, uniquement un deuxième sur lequel je vais aller un petit peu plus vite, mais, voilà, on va le reprendre. C'est l'exemple de l'encyclique que je citais tout à l'heure, qui est l'encyclique de Léon XIII, Dutonum Illud, publié le 29 juin 1881, et dont le sujet est l'origine du pouvoir civil. Là, on aborde le sujet pour lui-même, non pas comme réaction à une politique donnée ou à certaines lois précises, mais on aborde la question pour elle-même. A priori, on peut supposer qu'il va y avoir une analyse plus approfondie, et c'est de fait en partie, bien sûr, le cas. Mais, néanmoins, on va retrouver les principaux points que je viens de signaler concernant le texte de Piscis. Alors, l'encyclique d'autonomie Illud, je ne vais pas en citer le texte en tant que tel, c'est trop long, je vais me contenter d'en signaler les principaux points remarquables, et bien sûr, je vous renvoie à sa lecture, c'est un texte qu'on trouve sur Internet sans aucune difficulté, qui est un texte tout à fait classique parmi les encycliques de Léon XIII et lesquels sont parmi les plus connus des papes de cette époque, étant donné l'influence que ça a eue sur l'église du XXe siècle. Alors, par cette encyclique, Léon XIII reprend la doctrine politique classique, en insistant clairement sur la question de l'obéissance due au pouvoir. Ça, c'est vraiment un des traits de fond de l'encyclique. La dimension de la finalité de ce pouvoir et de la finalité de son exercice apparaît très clairement. La question du bien commun est énormément bien sûr mentionnée dans l'encyclique, mais l'accent est quand même mis sur la question de l'obéissance, ce qui donne à l'encyclique un ton un petit peu autoritaire, qui est quand même aussi dans l'air du temps. Enfin, c'est la suite aussi des écrits du prédécesseur de Léon XIII, c'est-à-dire de Pie IX. Léon XIII, c'est toujours en tête l'idée du peuple social et une certaine inflexion qui, de fait, est réelle par rapport à Pie IX. Mais enfin, il s'inscrit dans la lignée aussi de l'intransigentisme de Pie IX et il n'en a pas quitté tous les traits et l'insistance sur la question de l'obéissance manifeste un petit peu ceci. Bon, ça, c'est le premier aperçu très général. Si on prend un peu dans le détail, on a les points principaux. Le pape commence dans son introduction en mettant en avant les passions populaires et la licence généralisée qui fragilise le pouvoir politique de l'époque et qui atteste d'une forme d'injustice. Il cite l'exemple de l'assassinat tout récent du pape Alexandre II en Russie qui avait été assassiné, le pape réformateur qui s'était un petit peu radicalisé, un petit peu rédit ensuite et qui a fini par être assassiné. C'est en 1881 qu'il est juste quelques semaines, quelques mois à peine avant la publication de l'encyclique. Donc, c'est vraiment le contexte d'activisme révolutionnaire ou pré-révolutionnaire beaucoup à Roussy mais également dans d'autres pays. Donc, ça, c'est un peu l'arrière-plan avec une menace clairement de la part de groupes révolutionnaires sur les pouvoirs instituts. C'est dans ce contexte-là que Léon XIII est écrit. Et il écrit dans le but de mettre en avant l'idée que l'Église, précisément, est un facteur de stabilité et que la critiquer est en fait suicidaire de la part du pouvoir politique. Ça, il va bien y revenir aussi à la fin. Dans un premier temps, il s'agit de rappeler publiquement les obligations que la morale catholique impose à chacun dans ce domaine de devoir. Autrement dit, les obligations que l'on a à obéir au pouvoir politique en place. Clairement, il s'agit de redonner une doctrine qui conforte, qui permette d'asseoir un pouvoir politique contre les fragilisations diverses que le contexte politique peut... enfin, auquel ce contexte peut conduire. Alors, le développement de l'encyclique est structuré en sept parties. Premièrement, les sources de l'autorité dans laquelle le pape rappelle la doctrine du Nouveau Testament et des pères sur l'origine divine du pouvoir politique et par suite de son origine naturelle fondée dans le caractère social de l'homme. Très logiquement, il en vient dans un deuxième temps intitulé « Le contrat social » à critiquer la doctrine moderne fondée sur précisément le contrat social en deux points principaux. Il met en avant l'absurdité de l'affirmation du caractère asocial de l'homme, la fameuse thèse de l'état de nature des philosophes modernes et, deuxième point, la faiblesse que la théorie de la souveraineté populaire, la théorie du caractère contractuel du fait de la souveraineté populaire entraîne pour le pouvoir. C'est un pouvoir contractuel, c'est un pouvoir qui n'est pas sacralisé et auquel, par conséquent, on va avoir une obéissance vis-à-vis duquel on va avoir une obéissance toute relative parce qu'il ne va pas être investi d'une autorité vraiment forte étant donné qu'il est une sorte de résultat d'un compromis pragmatique. Il y a une sorte de désacralisation, de dévalorisation peut-être plus encore du pouvoir qui le fragilise. Ce que met en avant le pape. Troisième point, troisième temps de l'encyclique, l'obéissance au pouvoir. C'est le titre qui est dû et qui est seulement conditionné par le respect de la justice de la part de ce pouvoir. C'est la seule limitation, on va dire, au devoir d'obéissance. C'est le seul cas contraire qui permette de libérer le peuple de l'obéissance au pouvoir. Car, pourquoi ? Parce que un pouvoir qui serait injuste, sa propre autorité perd son autorité et donc on est délé de l'obéissance. Une doctrine absolument classique qu'on trouve chez saint Thomas et déjà en fait, au moins en puissance, dans les écrits du Nouveau Testament. Lorsque saint Pierre, par exemple, que va citer bien sûr Léon XIII dans l'encyclique, dit qu'il vaut mieux privilégier l'obéissance à Dieu que l'obéissance aux hommes. C'est bien entendu lorsque le pouvoir de ces hommes est injuste. Bien, donc on est vraiment dans une analyse tout à fait ici classique. Quatrième point, l'obéissance au pouvoir non-chrétien. Un point essentiel dans le contexte moderne. Et là, bien entendu, Léon XIII va prendre l'exemple de l'Empire romain-païen et de la soumission bien connue des premières générations de chrétiens au pouvoir de l'empereur qu'ont fait les écrits de saint Justin qui protestent justement du caractère tout à fait fidèle des chrétiens vis-à-vis du pouvoir impérial romain contre les critiques qui pouvaient leur attraverser de vouloir s'en affranchir précisément. Les premières générations de chrétiens ont protesté de ça et protesté de leur fidélité au pouvoir. Et Léon XIII reprend ceci s'appuyant bien sûr sur saint Paul et là encore le fait que tout pouvoir vient de Dieu et qu'on lui doit par votre conséquence obéissance. Cinquième point de la cyclique l'autorité chrétienne dans le passage dans lequel Léon XIII affirme que néanmoins lorsque le pouvoir est chrétien lorsqu'il y a une sorte de synthèse entre l'autorité civile et la liberté donnée à l'Église d'enseigner et de promouvoir la foi et le salut enfin de prêcher le salut cette synthèse est bien entendu la plus favorable au pouvoir politique. Ça assure la prospérité de ce pouvoir ça assure la justice de la façon la plus parfaite possible puisque l'Église justement va garantir disons va affirmer l'obéissance due au pouvoir et donc va être un garant pour ce pouvoir et en même temps elle va le corriger s'il se montrait injuste sur tel ou tel point ainsi elle va le remettre dans le grand chemin et asseoir à nouveau d'autant plus son autorité. Donc l'alliance du pouvoir avec l'Église est vraiment garante de l'autorité au sens du fort au sens moral le plus fort du terme de ce pouvoir. Par conséquent bien entendu cette alliance est tout à fait bénéfique. sixième temps de l'encyclique Léon XIII revient sur ce qu'il appelle les erreurs sur le pouvoir politique il fait retour de manière un peu plus approfondie sur la pensée politique moderne et il critique ses effets néfastes en mettant à l'avant une fausse philosophie une conception erronée du droit l'erreur de la souveraineté populaire et la liberté conçue comme licence d'où il résulte l'incapacité du pouvoir à assurer l'ordre public et la pente conséquente de ce pouvoir à appuyer à s'appuyer sur la force laquelle est un fondement infirme. Et là Léon XIII cite un passage du déréguiminé de saint Thomas d'Aquin passage sur ce qu'on pourrait appeler la faiblesse de la force la faiblesse d'un pouvoir qui ne s'appuierait précisément que sur la force par défaut d'autorité. On est exactement dans ce que j'avais déjà signalé dans les précédentes conférences à savoir la tendance presque inévitable du pouvoir politique moderne à sombrer dans une forme d'autoritarisme pour essayer de compenser son défaut d'autorité. C'est exactement ce que m'en avant le pape. Par contre ce qu'il ne souligne pas c'est que lorsque saint Thomas souligne ce point dans son petit écrit sur la royauté il le fait dans un passage qui concerne le tyran qui concerne la tyrannie et précisément pour dénoncer le pouvoir du tyran qui est un pouvoir qui repose précisément purement sur la force et qui en fait de manière un peu un premier abord un peu paradoxal est un pouvoir faible. Le pape ne soulignait pas ceci ce qui s'il l'avait souligné et si on resitue le contexte de saint Thomas le propos de saint Thomas pardon dans son contexte et si on l'applique analogiquement au pouvoir moderne aurait permettrait peut-être d'en conclure que le pouvoir moderne est par essence tyrannique mais précisément ce que se garde bien de dire le pape. Septième point cette sorte de réserve est confirmée par le septième point appelé vigilance des papes et dans lequel Léon XIII conclut en fait son encyclique en fustigeant l'orgueil des modernes ce qu'ils appellent les novateurs et en faisant un appel au prince pour qu'ils assurent la liberté de l'église ce qui sera leitmotiv de la pensée pontificale et des publications pontificales jusqu'à Vatican II et jusqu'au discours de Paul VI à l'ONU dans lequel Paul VI affirmera que l'église ne demande que la liberté au monde moderne c'est vraiment une sorte de repli sur une sorte d'exigence minimale mais c'est déjà mis en avant dès le XIIe siècle l'exigence de liberté de l'église ce qui bien sûr n'est pas quelque chose d'illégitime bien au moins s'en fout mais c'est un trait qui est important et l'autre point sur lequel insiste pour finir Léon XIII c'est l'affirmation qu'il faut que les princes ont intérêt à faire alliance avec elle pour assurer l'ordre et le salut de la société alors ce dernier point me semble-t-il est vraiment essentiel parce que ça résume toute la démarche ça suppose en effet il suppose en effet cet appel à une alliance des princes avec l'église et par conséquent un appel à un changement on pourrait dire radical de politique vis-à-vis de l'église il s'adresse à des pouvoirs civils qui sont hostiles à l'église on est en 1880 c'est-à-dire le début de la république en France et le début des lois anticléricales c'est le début des lois contre l'enseignement des congrégations c'est la première loi contre les congrégations on peut supposer que Léon XIII a directement en vue la politique de la république française et ce n'est plus le cas que ce qu'on sait que ce qu'il craint c'est ce qui finira par arriver c'est-à-dire la séparation de l'église de l'état c'est ça qu'il a voulu essayer de prévenir ça c'est vraiment le contexte en ce faisant il suppose donc que les régimes politiques modernes ne sont pas en soi problématiques et que leur opposition à l'église est un malentendu et un malentendu qui est en fait absurde puisqu'il nuirait à ses pouvoirs eux-mêmes une sorte d'auto-destruction du pouvoir par lui-même puisqu'il détruirait ce qui fait l'assise de tout pouvoir notamment la vertu de religion qui est la première et la plus importante pour assurer l'obéissance il y va donc comme s'il y avait en fait une erreur tragique de perception de la part de ses pouvoirs du rôle de l'église qui bien loin de leur être hostile devrait être toute prête à les conforter et il y va comme s'il y avait une certaine extériorité en fait selon la pensée pontificale une certaine extériorité entre la philosophie politique moderne qu'il condamne de la manière la plus claire qui est donc de ce point de vue là d'un point de vue erroné et les régimes politiques qui en fait en sont l'application donc c'est là où il y a quelque chose qui est un peu curieux il condamne de côté très fermement la philosophie politique moderne il ne condamne pas dans le principe même les régimes qui en sont issus et qui en sont d'une forme d'application comme s'il y avait c'est ce que je dis une extériorité entre les principes disons intellectuels abstraits et leur mise en oeuvre l'injustice de ces régimes est donc accidentelle par conséquent amendable à partir de là on comprend la suite on comprend la politique de ralliement de de ontreize à la république puisque si l'erreur est accidentelle si le côté anticlérical de la politique menée est une sorte d'erreur de perception c'est quelque chose qui n'est pas essentiel et qui par conséquent a un effet amendable que l'on peut espérer arriver à modifier bien entendu il y a des motifs immédiats à la politique de ralliement c'est précisément essayer d'éviter comme je le disais la séparation de l'église de l'état mais au delà il y a une application assez logique assez conséquente de l'analyse de fait du pouvoir politique moderne après ça on peut aussi voir la continuation dans ce que va initier toujours Léon XIII à savoir la stratégie de l'action catholique donc ça sera repris conforté par Saint-Piedis repris redéfini de manière assez importante par Pionz ensuite ce qu'on a appelé l'action catholique qui va être on va dire une sorte de faire de l'or de la politique pontificale et plus largement ecclésiale au XXe siècle pour essayer de re-christianiser une société déjà dé-christianisée et en voie de dé-christianisation continue continuelle au moins de s'opposer à ça voire essayer de reconquérir l'action catholique va être la stratégie principale peut-être pas unique mais principale ça commence dès l'éon XIII bon ça du tout pouvoir rentrer dans l'état et c'est pas de soi au sujet aujourd'hui enfin encore qu'on pourrait aussi l'aborder mais enfin je vais pas pouvoir le faire dans détail mais dans l'idée de l'action catholique c'est l'idée de reconquérir la société par la base c'est une action sociale ils n'ont pas une action directement politique ce qui veut dire que là encore on concède au système politique moderne une pleine légitimité et simplement on va s'efforcer là encore de le christianiser en faisant monter progressivement parmi les élites et par conséquent parmi les personnes à même d'intégrer le système politique et d'intégrer pardon des postes de décision faire en sorte que ce soit des chrétiens qui les occupent ces postes de décision et qui progressivement s'emparent du pouvoir mais par une action de montée progressive à partir de la base après le principe de l'action catholique il sera je répète une action sociale le terme est significatif tout comme la fameuse doctrine de l'église en matière d'économie de politique elle est bien dit une doctrine sociale pas une doctrine politique ceci notamment parce que on concède au régime politique en place une légitimité de principe et en fait on ne critique que l'application la politique mise en place les choix faits par le régime en question en quelque sorte il suffirait de réinsuffler la foi dans les structures modernes pour que la politique redevienne juste est profitable à l'église et au-delà au peuple sans doute bref on traite les structures politiques modernes comme des données d'ordre technique comme quelque chose qui serait en soi neutre on peut on pourrait tirer les conséquences plus loin la politique de la maintenue de Vatican II elle est bien entendu complètement enfin c'est sur un plan thématique de la manière sur un plan stratégique c'est très différent mais en même temps elle n'est pas incohérente avec les principes posés si le régime politique en soi il est légitime si on demande à faire alliance en fait la politique l'a bien entendu c'est une autre manière de faire ce que demandait déjà Lyon XIII d'un appel à une forme d'alliance entre temps les rapports de force sont d'être un petit peu inversés la notoriété la puissance spirituelle morale de la papauté sous Lyon XIII mais sans doute plus importante que ce que c'était sous point 6 le concile les contextes politiques sociales historiques et surdifférents d'où le fait que ça prend une forme forme quand même différente et un repli comme je le disais sur des exigences minimales notamment de liberté mais c'est quand même dans une certaine continuité avec des principes posés au disney de la musique alors en conclusion il faut que je m'achimine c'est l'heure tourne je crois deux points deux trois points de conclusion premièrement cette opposition à la ce que j'avais appelé dans les conférences précédentes le lyonisme moderne est une opposition qui dans l'intention est bien entendu très nette très claire mais qui procède quand même je crois défaut de perception de ce qu'est ce lyonisme et de ce que j'appelais aujourd'hui l'idéologie moderne je crois que le défaut tient en fait un problème philosophique qui est plus général c'est que on a pris de manière générale la conception moderne et par mot d'application la politique moderne comme une forme de naturalisme comme un repli sur une sorte d'immanentisme qui serait contraire à la soumission du temporel au spirituel mais qui reposerait sur une certaine conception de la nature et l'idée que la nature elle a une certaine consistance en elle-même et ce serait même cette idée qu'elle a une suffisance une autosuffisance ceci sans doute n'est pas entièrement faux mais il présente au moins un défaut et un défaut qui est radical en matière morale et politique c'est que ceci étant on ne voit pas qu'il y a dans la pensée moderne une opposition de principe à la nature précisément que c'est d'un point de vue plutôt un anti-naturalisme c'est-à-dire quelque chose qui entonne quelque chose une pensée qui entend en fait soumettre la nature à ses déterminations c'est tout bon c'est toute la question de l'idéalisme moderne l'idéalisme c'est en fait la version théorique de l'idéologie où l'idéologie est la mise en pratique la mise en musique on pourrait dire dans le cadre notamment politique de l'idéalisme moderne qui lui se déploie sur des plans divers pas que bien sûr la pensée pratique mais également aussi la pensée pratique il y a là oui je pense un anti-naturalisme de fond si on le rattachait je vais prendre ce seul exemple il va falloir que je conclue si on le rattachait à la pensée des grands innovateurs des grands personnes qui ont fondé les grands fondateurs de la pensée philosophique et en fait aussi scientifique moderne je pense au Descartes aux personnes comme Spinoza comme également Leibniz Malbranche même et d'autres il y a bien sûr plusieurs interprétations qu'on peut en faire mais il y a quand même une ligne de fond c'est ce que Malbranche a appelé l'occasionnalisme c'est à dire cette idée qu'en fait les causes secondes dans le contexte qui est encore celui d'une métaphysique d'inspiration chrétienne les causes secondes s'effacent complètement face à la causalité divine qu'en fait il n'y a pas dans la nature un véritable jeu de causes que cette nature elle est elle est si je prends le cas de Malbranche elle est entièrement soumise à une causalité unique qui est divine et elle n'a pas en fait de réelle consistance en elle-même si on suit l'évolution de la pensée moderne on pourrait citer un élève non pas de Malbranche lui-même mais de de pères oratoriens qui sont Malbranchistes quelqu'un comme d'Alembert fondateur de l'encyclopédie qui va être un de ceux qui va mettre fin à ce qu'il appelle la métaphysique et mettre fin sur un plan de la philosophie générale à la recherche des causes et mettre fin en disant que les causes elles ne sont inconnues et donc la nature on peut l'appréhender par le moyen des mathématiques et le moyen des lois mais par le calcul et sans se poser la question du pourquoi des causes profondes et en fait analogiquement ça peut se reporter même dans le domaine moral et politique sur une manière analogique c'est à dire qu'on est face à une pensée qui va tenir la nature pour quelque chose qui en fait n'a pas de consistance propre quelque chose qui est en fait un définiment plastique qu'on va pouvoir modifier en quelque sorte à volonté pourvu que la technique le permette ça c'est de la science scientifique et après le versant moral c'est de dire qu'il n'y a pas de loi naturelle il n'y a pas de morale naturelle la nature ne peut pas dicter à l'esprit qui est entièrement libre ses droits et justement l'esprit doit s'affirmer éventuellement contre cette nature pour justement affirmer sa liberté et affirmer sa prééminence et là voilà appliqué dans le domaine politique strict c'est la politique disons idéologique où on va s'efforcer de redessiner un ordre redessiner la nature s'il le faut les prolongements contemporains dans ce qu'on appelle le transhumanisme et tous les courants qui peuvent apparaître au premier abord un petit peu délirants et qui sont en fait une sorte de déclinaison possible parmi d'autres de l'application possible parmi d'autres qui seraient différentes de ces principes et qui sont très clairement un antinaturalisme Grégor Pupin dans son dernier ouvrage Le droit de l'homme dénaturé évoque ceci en rattachant ce qui est aussi une possibilité qui mériterait sans doute d'être développé approfondi sans doute analysé de façon vraiment pour soi et d'une manière vraiment très très approfondie Pupin rattache ça à ce qu'il appelle la gnose une forme de gnose à partir du dualisme en effet entre matière et esprit directement on peut là-dessus rattacher à la pensée cartésienne et cette idée d'un esprit qui justement étant séparé dans un rapport de dualisme avec la nature est supérieur à sa nature et donc affranchi de toute détermination naturelle en fait de toute nécessité et va n'avoir de cesse que justement d'affirmer sa liberté en montrant que les soi-disant nécessités naturelles en fait ne s'imposent pas à lui ne sont pas de réelles nécessités ça on trouvera ça aussi décliné autre citation qu'on pourrait faire enfin autre référence c'est la reprise par Sartre ce que fera Sartre de la thèse d'Émile Boutrou Boutrou il n'est plus très connu aujourd'hui c'était un des grands professeurs fin du XIXe siècle début du XXe siècle de la Sorbonne et qui avait écrit une thèse sur la contingence des lois de la nature et Sartre en tirera la conséquence que les lois de la nature ne sont que des habitudes et que donc l'homme peut modifier les habitudes alors Sartre ne voit pas tant sur un plan technique que sur un plan directement moral mais en affirmant une liberté qui est en effet complètement indéfinie mais là on n'est plus sur une analyse qui est strictement morale enfin même si Sartre en tire des conséquences de ce moral mais c'est pas tellement le point de vue moral sur la liberté une liberté comme licence c'est une conception vraiment métaphysique de la liberté et ça ça n'a je crois pas été suffisamment vu par les penseurs catholiques de façon générale les papes que j'ai évoqués aujourd'hui les philosophes aussi on pourrait bien sûr en citer et de manière générale ceux qui se sont opposés de façon très claire dans l'intention mais en mon sens qui restent déficientes dans la dimension intellectuelle à cette pensée moderne nous verrons la semaine prochaine comment envisager d'y répondre le mois prochain pardon la semaine prochaine excusez-moi la séance prochaine comment s'efforcer d'y répondre de manière un peu plus juste je vous remercie donc la nature pour les révolutionnaires c'est un instinct oui ça pourrait je sais pas s'ils n'ont pas tellement le terme mais bon c'est tout le thème je ne l'ai pas évoqué mais c'est tout le thème de la régénération de l'homme qui apparaît sous la révolution enfin qui apparaît déjà un petit peu avant les penseurs qui inspirent directement les penseurs révolutionnaires les matérialistes du 18ème siècle et qui sera vraiment repris et amplifié qui va vraiment être un leitmotiv de la pensée disons révolutionnaire mais aussi scientifique enfin la régénération de l'homme ça sera décliné au 19ème siècle et au 20ème siècle à travers toute la thématique de l'eugénisme et ce sont des choses dont nous ne sommes pas sortis alors ça ce sont des courants différents mais parce que politiquement ce n'est pas forcément du tout les mêmes mais néanmoins c'est cohérent il y a une sorte quand même de cohérence dans cette pensée moderne multiforme dans ses expressions mais qui même dans ses dimensions disons naturalistes au sens d'une science qui étudie la nature en fait a toujours un regard technique sur la nature le dénominateur commun je pense c'est vraiment cette dimension technique et la dimension technique ça veut dire que la nature au mieux est une sorte de réserve de force de puissance que je vais pouvoir extraire et utiliser et éventuellement retourner contre elle au besoin parce qu'en étant que ça elle a une dimension plastique elle est remodelable elle est modifiable il faut l'émanciper et la soumission aux nécessités naturelles du coup est comprise et c'est du reste assez significatif parce que souvent on fait la confusion est comprise comme une alors non pas comme de l'ordre de la nécessité mais de la contrainte dans le vocabulaire c'est encore un autre point dans le vocabulaire courant de nos jours on fait souvent la confusion entre contraintes obligations nécessités on utilise l'un pour l'autre je parle vraiment du vocabulaire la vie quotidienne bon la vie quotidienne c'est pas forcément de grandes conséquences mais c'est assez significatif parce qu'on confond notamment la vie contrainte et nécessité la nécessité en philosophie c'est ce qui s'impose en vertu de la nature ce qui est dans le données la contrainte c'est ce qui s'impose en vertu d'une action extérieure alors qui peut être naturel et c'est vrai c'est le cas que prend Aristote de la tempête qui va m'emporter ou le cas que je suis en train avec mes élèves du courant d'eau qui peut m'emporter au large si je nage dans l'océan ou dans la mer bon ça c'est une contrainte que la nature existe sur moi c'est une force extérieure à laquelle je vais pouvoir essayer de me soustraire ou bien la contrainte le plus souvent elle est surhumaine bon c'est une action une violence en fait c'est pas la contrainte c'est l'ordre d'une violence dans tous les cas c'est contraire à la liberté la nécessité n'est pas contraire à la liberté il n'est pas contraire à ma liberté de ne pas je sais pas pouvoir voler comme les oiseaux ou vivre sous l'eau comme les poissons parce que mon corps est configuré telle sorte que je n'ai pas d'ail ou que je n'ai pas de branchie ça c'est de l'ordre de l'ordre de la nécessité en effet la nécessité nous impose un certain nombre de vie mais dire que ça va contre notre liberté serait a priori enfin est a priori quelque chose d'absurde or lorsqu'on veut s'émanciper des déterminations je ne sais pas d'ordre pour prendre des thématiques qui confient qui touchent aussi bien sûr à la question morale mais qui en fait au départ ne se demande pas à l'ordre moral mais aux déterminations de sexe ou autre on est de cet ordre là ça commence par Icar ça commence par oui ça commencerait par Icar oui 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 ça c'est la question de l'hybris lié à l'effet à la technique mais les grecs ont en partie anticipé ça oui en partie quand même je pense seulement parce que c'est quand même quelque chose qui est en partie nouveau mais c'est vrai que oui le mythe d'Icar oui préfigure ce genre de choses quand même oui bien sûr mais il n'y a pas malgré tout chez les grecs ce que donneraient par contre les mythes littéraires modernes bon les mythes littéraires modernes là le mythe enfin les principaux c'est Frankenstein le texte de Marie Shelley c'est sans doute le Faust de Goethe cette idée dans le Faust de vendre son âme au diable pour acquérir le savoir et la puissance le savoir technique c'est l'alchimiste qui parle celui qui veut modifier la domination naturelle ou dans le texte de Marie Shelley c'est vraiment la comparaison qui revient comme une sorte de motif là encore de fil conducteur du texte la comparaison entre le docteur Frankenstein le créateur de cette créature artificielle et précisément le créateur enfin le terme le créateur il revient tout le temps il se compare au créateur il va être celui qui est capable de créer un être nouveau et dans cette dimension qu'on peut rattacher à l'hubris grec c'est vrai mais qui quand même se rattache aussi à un contexte très général disons chrétien avec autrement dit qu'il y a un côté luciférien qui n'est pas je crois vraiment chez les grecs il y a une connotation qui est un petit peu différente là il y a des conséquences qui sont